Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal People. Notre actualité People comprend deux grandes informations capitales. Restez jusqu'à la fin pour ne pas rater une info et n'oubliez pas de vous abonner. Le regard d'Emmanuel Keita sur Miss CI 2024 L'influenceuse ivoirienne, Emmanuel Keita présente depuis quelques années tous les samedis soir une émission de mode sur les antennes de NCI. Ce programme télévisuel dénommé Mouda Bayoka, qui fait son petit bonhomme de chemin, est très apprécié par de nombreux téléspectateurs ivoiriens. Cette émission qui porte la griffe d'Emmanuel Keita décortique le style vestimentaire des célébrités ivoiriennes. Son avis tranché sur des looks de personnalités publiques ivoiriennes est toujours critiqué négativement par de nombreux internautes aident parfois par l'accepter par ces personnes. On a vu avec Carmen Sama, Tzorédié, Ruth Gbagbi, Mulukukudigi, Créole et Didibé. Dans l'émission finale de Mouda Bayoka, du samedi 6 juillet, Emmanuel Keita a jeté un regard sur la nouvelle de beauté de Côte d'Ivoire, Marie-Emmanuel Diamala. Ce n'est pas sur le look de la Miss 2024 qu'elle s'est prononcée, mais plutôt sur la jeune fille âgée de 20 ans. Je l'ai vue, ce n'est pas une Miss. C'est une jeune fille qui est mignonne, mais ce n'est pas une Miss. C'est une jeune fille avec un joli visage et un beau corps sans imperfection. Cette année, il fallait trouver. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. Même la taille, elle n'a pas, peut-être, je suis plus grande qu'elle, déclare-t-elle. La sortie de la busine et soiement va certainement faire réagir de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Pourquoi Brenda Bia a supprimé sa vidéo ? Brenda Bia fait encore parler d'elle sur les réseaux sociaux. Après son coming-out sur son compte Instagram il y a quelques semaines, la fille du président camerounais, Paul Bia est encore au centre d'une polémique sur la toile. Une vidéo de son anniversaire a été publiée le vendredi 5 juillet soir sur son compte. Ce n'est pas la vidéo en elle-même qui a suscité des réactions, mais plutôt la scène qui a créé un tollé. On voit la petite amie de Brenda Bia, la brésilienne, Leon Valença, lui donner un long baiser langoureux sur la bouche. Nombreux sont les internautes qui se sont demandé comment allait réagir son père qui est le chef d'état camerounais, même si celui-ci ne s'est pas encore prononcé sur l'orientation sexuelle de sa fille aînée. Mais, quelques minutes plus tard, plus de traces de la vidéo sur son compte Instagram où elle se fait appeler King Nasty. Elle a aussi rapidement fait un post pour clarifier les choses. « I was a kid, note de la rédaction, j'ai été piratée », écrit-elle. Bien plus, toutes ses photos et publications ont également été supprimées. Brenda Bia expliquera son acte sur Snapchat qu'elle a tout supprimé après que son compte Instagram ait été piraté. Pour dénoncer l'action de la personne ou des personnes à son endroit, la première fille de Paul Bia a fait ce samedi 6 juillet une publication en anglais sur son compte Instagram qui en dit l'eau. « You'll better start being aware of your surrounding point there are people in your life with you secretly blog with you every day », écrit-elle et qui se traduit tout simplement par « Vous feriez mieux de commencer à être conscient de votre environnement ». Il y a des gens dans ta vie qui te détestent en secret mais qui rient avec toi tous les jours.